Le cancer Jamais je n'aurais pu imaginer être touchée par un cancer, encore moins aussi gérant. Cancer. Ce mot que j'ai encore du mal à prononcer me concerne, même s'il s'agit d'un cancer du sein, un de ceux qui se soignent le mieux, enfin selon les statistiques. Mais cela reste un cancer, avec le risque de ne pas s'en sortir. Un jour, tout bascule. Ce fut le cas pour moi ce jour d'octobre 2013, au résultat d'une simple mammographie de contrôle. Et pourtant, aucun signe préalable d'un éventuel problème. Depuis ce jour, rien ne sera plus jamais comme avant. Le destin a voulu que peu de temps après moi, ma jeune nièce Ophélie traverse la même épreuve. Enfin moi, le futur, c'est déjà d'essayer de faire en sorte de pouvoir vieillir tout court, donc déjà, donc après... C'est très séquencé en fait, c'est que le prochain truc dans l'immédiat, c'est le prochain rendez-vous chez le médecin, c'est pas qu'est-ce qu'on fera dans 15 ans. Et puis ce fut le tour de ma meilleure amie Mylène. Ça va sécher. Et demain, je vais les recouvrir encore de peinture. Donc celle-là, il y en a encore pour un bout de temps de toilette. Il y a en fin de compte beaucoup de superpositions de vie, de moments, de joie, de tristesse, enfouies au travers de ma peinture, je pense. Quand on t'apprend que t'as un cancer, c'est vrai que t'es un peu dans ta bulle, même si toutes les deux, on a évidemment beaucoup partagé et échangé. Enfin moi, je l'ai pris comme ça, comme j'aime bien le sport et que je suis un peu sportive, c'est vrai que je me suis un peu préparée comme un entraînement. Cette maladie m'a donné une force en fin de compte. J'apprends là, enfin, je suis un peu plus douce avec moi, j'apprends à m'aimer tout simplement. Et enfin, je prenais peut-être soin de moi. Ce cancer m'a permis de prendre soin de moi. Nous y avons vu un signe du destin, un signe pour changer notre mode de vie et accomplir quelque chose. C'est pourquoi j'ai voulu partager notre histoire, notre façon de voir la vie positivement, mais aussi recueillir des ressentis d'autres femmes et des témoignages d'initiatives pour mieux vivre et mieux combattre son cancer. J'ai 37 ans, deux enfants, je suis une ancienne parisienne, je viens d'arriver à Bordeaux il y a quelques mois. Et pour tourner la page de cette histoire de cancer, voilà, on va dire les mots. Mon mari m'a soutenue pendant tout mon cancer, donc il a continué à s'occuper des enfants, à s'occuper de la maison. Aujourd'hui j'ai besoin aussi de reprendre ma place de maman, parce que finalement deux ans se sont écoulés. Un jour je me suis retournée, mon petit garçon marchait. Et je me suis dit, waouh, j'ai raté quelque chose. Donc en ce moment, là c'est, je vais les chercher à l'école, je les emmène à l'école, je leur prépare leurs petits goûters, je les regarde jouer au parc, voilà. Et quel plaisir, voilà. Des choses plus simples peut-être, plus simples qu'avant, mais finalement la vraie vie c'est ça. On l'a tout le temps dans la tête au début. Moi ça fait 4 ans que j'ai été opérée, donc que je suis sous traitement depuis, et en fait j'ai plus cette maladie dans la tête, ça fait même pas un an. Avant ça m'a bouffé la vie, j'y pensais tout le temps. Non pas que ça ait tout changé, parce que c'est pas le cas, mais ça a changé une chose essentielle pour moi, je pense la plus importante, c'est le fait de profiter pleinement des choses et de vivre à 300 à l'heure. J'étais déjà un peu une hyperactive, mais là on va dire que j'ai une urgence de vivre et de ne pas remettre au lendemain, voilà. Maintenant dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, ça a été ravageur, parce que j'avais quelqu'un, ça a pas tenu pendant la première. La première maladie, j'avais quelqu'un pendant la deuxième, ça n'a pas tenu non plus. Et tu gardes le sourire ? Oui, il y a un moment donné. De toute façon, après c'est ce qu'on dit, on relativise. Oui, puis en plus, j'ai pas forcément l'impression que ce soit uniquement du fait de la maladie. Je pense que ça révèle qu'il n'allait pas par ailleurs, ça va accélérer peut-être. Moi franchement, mon entourage me disait, t'as du courage. Mais non, moi j'ai pas du courage. Franchement, moi je suis très très fragile, je suis très très sensible. Mais quand j'ai eu la nouvelle, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois tenir le coup. Je dois vivre autrement. Je dois voir les choses autrement. Et c'est ce que j'essaye de le faire maintenant. Voilà, vivre ma vie sans prise de tête. C'est que des femmes d'un petit peu partout. Et vous les avez ramenées ? Oui, j'ai pas mal de cadeaux de mes patientes aussi. Je suis un médecin gâté. On forme un réseau avec beaucoup de médecins, homéopathes, phytothérapeutes, micronutritionnistes. On est là au service des femmes, on est pas au service de notre gloire à nous. Les patientes, elles sont pas moins fortes ou moins bonnes que les médecins. On les met pas à distance, elles sont au même niveau que nous. Un médecin et un malade, c'est un couple, surtout en oncologie médicale où ça dure longtemps. Parfois, il y a des crises. Il y a des moments où ça passe et puis il y a des moments où ça passe pas. Il y a un vrai besoin d'échange. Je pense que le rôle de l'oncologue, c'est évident, il est fondamental dans le parcours d'un patient. C'est quand même la personne qui, elles remettent leur vie. Et je pense qu'il a ce rôle fondamental d'avoir un minimum d'empathie, un minimum de réponse à des besoins de soins de support. Tout ce qui peut faire qu'on se sente moins stressé, qu'on dorme mieux, qu'on est moins fatigué. Souvent, le cancer, on en parle du point de vue de la recherche, par exemple. Les malades, en campagne nationale, c'est pas ça encore. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Les traitements ont énormément évolué. Les gens ont encore des visions très anciennes de la chimiothérapie, où la personne va vraiment avoir beaucoup de nausées, beaucoup de vomissements. Elle va être halitée tout le temps, elle va pas pouvoir marcher. Ça n'est pas la réalité. Vous avez vu des gens dans le lieu ce matin qui sont en chimiothérapie et qui viennent faire du sport. En fait, c'est des mouvements de la vie tous les jours. C'est l'intérêt de l'activité physique adaptée. Attraper une ceinture dans la voiture, les enfants sur le lit se tourner, etc. Donc, l'art-thérapie que je propose ici, c'est les pouvoirs de l'art qu'on va utiliser pour emmener les personnes à bouger leur tsunami, en quelque sorte. Et arriver à gérer les émotions. Pourquoi pas, si c'est l'objectif ? Il ne s'agit pas obligatoirement de gérer les émotions, mais de faire la paix avec. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est difficile. Les émotions, c'est ce qui vous permet de dire que vous êtes vivante. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être malade à 26 ans, ni à 30, à 40. Il n'y a pas d'âge. Donc, mon ablation de la poitrine, c'était l'année dernière. Par rapport à mon homme, c'est compliqué. Parce que c'est vrai que lui, dès que je lui ai montré, il a baissé la tête. Il n'osait pas regarder. Je le voyais. Quand je sortais de la douche, le premier truc, c'était là qu'il regarde. Et c'est peut-être pour ça aussi, quand j'ai vu ce projet de tatou, le projet me plaisait. C'est beau, là, d'Antoine. Quand je suis rentrée hier soir, mon mari me disait « moi, on dirait que tu as un soutien-gorge ». C'est magnifique. Quand on n'a jamais coupé ses cheveux, quand on les a eus toujours longs, c'est un cauchemar d'imaginer qu'on va les perdre. Les cheveux, c'est toute ma vie. M'en séparer, c'était le drame. J'ai eu cette chance. Ces cheveux, c'est moi avant. Quand j'ai rencontré tout à l'heure, j'étais persuadée que c'était tes cheveux. Quand j'ai eu mon cancer du sein, je finissais mon clinicaire en cancéreux. En 97, il n'y avait aucun soin de support. Moi, je me souviens, j'avais plus de cils, plus de sourcils. Je ne savais pas où aller. Je suis rentrée chez une esthéticienne. Je lui demandais s'il n'y avait pas des faux cils. Elle m'a regardée. Elle ne savait même pas quoi répondre. Il n'y avait rien. En termes de lymphodème, on ne savait pas vers qui orienter. Et là, maintenant, ça, c'est beau. C'est un progrès. C'est impressionnant. On va aborder vos attentes, c'est-à-dire par rapport à la peau, par rapport aux ongles, sachant que chaque personne est différente. Et même si c'est le même cancer, chaque cancer est différent. Bien sûr. Céline Lysraoux, qui a traversé un cancer à l'âge de 37 ans, a eu beaucoup de difficultés pour trouver une information adaptée pour rester femme. Donc, elle est venue me voir pour lancer un projet, celui de créer un magazine féminin qui répond à toutes les questions qu'on se pose quand on traverse la maladie. La Maison Rose, c'est vraiment la transformation du Rose Magazine en maison de vie, une maison pour réenchanter la vie. On est assez originaux par rapport au groupe de parole, parce que le Café d'Ona n'est pas un groupe de parole. C'est un groupe d'échange. Le concert du sein a assez de différence par rapport à d'autres concerts. Comme les concerts féminins. C'est qu'ils touchent à l'intime. Ils touchent à l'image corporelle. Ils touchent à la sexualité. Ils touchent à l'état de tabou. On ose parler et on ose même se montrer nos reconstructions. C'est des choses que je n'aurais pas imaginées montées. Même si elles n'ont pas les mots au départ pour en parler, petit à petit, on voit que ce qu'elles disent, ça les aide à trouver aussi ce dont elles ont envie. Mon robot d'Ona, je dirais que c'est le cancer du sein avant, pendant et après. Je pense que c'est très important pour les patientes qu'elles aient accès à une connaissance autour de leur maladie. Ça leur permet d'exercer leur capacité de sujet. Il est important que toutes les femmes prennent soin de leur sein. Aujourd'hui, ça fait bientôt 20 ans qu'ont été identifiées les prédispositions génétiques au cancer du sein et de l'ovaire. On en a beaucoup parlé à cause ou grâce à Angéna Jolie. La chirurgie mammaire aujourd'hui, on laisse vraiment les patientes maîtresse de leur choix. Il faut qu'on sache avoir cette neutralité bienveillante. Moi, je suis toussée par la mutation du gène, mais moi, j'ai été atteinte d'un cancer du sein. Je crois que vous, justement, vous deux, vous avez appris que vous aviez la mutation avant d'être malade. Avant de tomber malade. C'est vrai que ça fait l'effet d'une bombe atomique. On combat, on surmonte, on triche avec un petit décolleté, avec un peu de volant, avec des choses comme ça. Mais pour, effectivement, ne pas, je dirais, avoir honte de notre buste imparfait derrière, parce que ça reste une mutilation. Comment nous, les amis proches, on peut être aidant ? D'abord, on est très éloigné du milieu médical, donc on n'a aucune idée de ce que c'est que le cancer. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Est-ce qu'il faut que je dise, oui, t'es fatigué, mais c'est le moment de te battre ? Je me dis aussi, peut-être par moment, j'avais l'impression par moment d'être loin de vous parce que je n'avais pas la maladie. Il y a un avant, il y a un après. Les priorités de vie ne sont plus du tout les mêmes. L'essentiel est ailleurs. Les temporalités, les notions de temporalité avec les proches, l'entourage ou le milieu professionnel, ne sont plus du tout les mêmes. Donc, parfois, les personnes sont dans une forme de désarroi à ce moment-là. Le phénomène d'abandon m'avait été signalé, mentionné. Les traitements sont finis, tout le monde a repris sa place. J'ai repris ma place. Je crois avoir repris ma place. Et là, je suis seule. Abandonnée. Et là, la phrase revient, l'expression revient. Phénomène d'abandon. Il y a Dieu merci un après. Le post-cancer est aussi dur que le traitement. Parce que le traitement, on est dedans, donc de toute façon, on ne peut rien gérer. Par contre, l'après, il faut assumer toutes les galères de la vie de tous les jours. Vu que l'après est dur et compliqué, je trouve que de s'investir ou de faire des nouvelles choses, il faut y aller à fond. C'est que du bonheur. Alors, les Dragon Ladies, ce sont des femmes qui ont eu un cancer du sein et qui ont décidé, après les soins, de ramer sur des bateaux qui sont des bateaux guerriers, des bateaux dragons. On est dans de l'activité physique adaptée, c'est-à-dire que nous sommes dans un équipage. Donc, ça permet qu'il y ait en même temps, sur le même bateau, des personnes qui ont déjà navigué et des personnes qui naviguent pour la première fois. On se remonte le moral les unes les autres. Venez, venez, venez pagailler, venez, ne restez pas seuls. Cette maladie, pour moi, je l'aperçois comme une renaissance. Alors, la renaissance, c'est un terme très positif. Donc, ça pourrait choquer par rapport au fait que, justement, le cancer, ce n'est pas quelque chose de positif. Je ne remercie pas d'avoir cette maladie parce que c'est extrêmement violent. Je ne le souhaite à personne, surtout pas, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais au moins, au moins, aujourd'hui, ça m'a permis d'être vraiment bien en accord avec moi-même. C'est pour ça que je dis que c'est une renaissance, parce que c'est une autre vie. Je ne suis plus la même. On passe tout près de la mort. Les choses essentielles arrivent à nous et se mettent en place. Alors, ça fait un gros, gros balayage autour de soi. Il y a des gens qui s'en vont. Par contre, il y a de très belles personnes qui viennent à nous. À travers ce documentaire, je souhaite faire partager le vécu des patientes. Un vécu subjectif, personnel à chacune, mais aussi celui des soignants et de l'entourage. Présenter des ressources pour celles qui, peut-être, n'ont pas la chance d'avoir mon énergie, ma joie de vivre, ma foi en la vie et en la médecine. Une fille merveilleuse, une famille et des amis sur qui compter, et un entourage de médecins performants, attentionnés et bienveillants. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...